Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vais vous proposer 5 teams pour le format super, puisque ça y est, le format super est de retour dans la Ligo, et du coup, j'ai même en profité pour parler de cette fameuse mise à jour des attaques qu'on nous avait annoncé la semaine dernière, je vous avais fait une énorme vidéo dessus en disant, ah là là, incroyable, ça va changer tellement de choses, il s'avère que non, malheureusement, flamèche, point karaté, tout ça, figurez-vous que les changements sont tellement minimes que ça ne change absolument rien, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous dire par exemple, flamèche, cette attaque immédiate de type feu va maintenant faire plus de dégâts, et bien en fait, les attaques immédiates font plus de dégâts de 1 point de dégâts, pareil, point karaté, elle charge maintenant plus d'énergie, elle charge une énergie en plus, et pour les attaques chargées, ça va être 5 points, par exemple, au sombre, cette attaque fera désormais moins de dégâts, elle fait 5 dégâts de moins, autant vous dire que, clairement, Niantic, ils nous ont annoncé un truc incroyable, qui ne change, mais qui ne change absolument rien, il va y avoir quelques petits changements de méta au niveau des Pokémon qui vont choper de nouvelles attaques, et encore pas énormément, puisque le seul vraiment concerné par ça, et bien, c'est le fameux Tarpo, d'ailleurs, je vous avais dit qu'il peut être extrêmement fort avec ses attaques tir debout, balmétéo de type eau, et séisme avec une CT d'élite chargée, effectivement, il est très fort, puisqu'il est passé 7ème meilleur Pokémon selon PV Poké, il y a eu aussi un petit changement au niveau de Charmina avec les bonbons XL, alors, il me semble qu'avant cette mise à jour, il n'était pas 1er, mais il était dans le top, clairement, maintenant, il est passé officiellement 1er devant Azumarill avec ses bonbons XL, donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, je suis dans un état un peu bizarre, en vrai, parce que d'un côté, j'étais extrêmement triste de tous ces changements, d'un autre côté, pendant une semaine, j'ai commencé un peu à faire mon deuil des Azumarill, tout ça, et à commencer à me poser cette question de quels seront les nouveaux meilleurs Pokémon pour le format super, etc., etc., au final, bon, voilà, c'est d'une urtique, j'ai envie de dire, c'est terrible, c'est terrible. Mais enfin, bon, bref, aujourd'hui, du coup, je vais vous proposer 5 teams pour le format super, avec ses petites modifs, on a aussi un nouveau Pokémon qui s'appelle Moyade, qui est disponible via la Ligo actuellement, je crois qu'on peut aussi l'avoir en sauvage, et qui va être aussi extrêmement fort en format super, et c'est parti, les amis. Du coup, on va commencer par une première team, alors maintenant, à partir de maintenant, je vais préciser si les Pokémon sont boostés avec des bonbons L ou pas, mais en soi, ça ne change pas énormément de trucs pour avoir fait le test sur Pokégenie. Votre ancien Azumarill reste tout aussi fort, ceci dit, le Azumarill avec des bonbons L est meilleur. Alors, du coup, la première team, une team que je joue, et surtout une team simple à faire encore, Azumarill, Hermure et Limonde de Galar. Alors, pourquoi Azumarill ? Parce que c'est un lead que j'aime beaucoup grâce au bon bulk d'Azumarill. Ici, je joue Azumarill avec Laserglace et Kalinry, mais vous pouvez aussi le jouer avec Hydrocanon. Je préfère jouer Azumarill avec Kalinry car ça rend le Pokémon plus rapide, et que face à un Azumarill avec Hydrocanon, le Kalinry gagne. Mais en soi, j'ai aussi beaucoup plus de mal avec des Pokémon comme Bastiodon. Derrière, on va pouvoir se mettre le petit Hermure. Là encore, ici, vous pouvez jouer Altaria à la place, mais comme vous le savez, sans doute, je suis clairement team Armure que je préfère car il a plus de résistance. Et là encore, Hermure face à Altaria, c'est Hermure qui gagne. Et enfin, en dernier Pokémon, Limonde de Galar, la star du format super qui résiste tant bien que mal. Il reste super intéressant car il a à la fois des attaques sol et des attaques roches, enfin une attaque roche avec éboulement, ce qui lui donne un coverage de malade. Et c'est pour ça que cette team, selon moi, reste forte, même si aujourd'hui, elle manque peut-être un peu de coverage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une team qui reste facile à faire. C'est pour ça que je voulais vous proposer cette première team. Derrière, on va enchaîner avec une deuxième team. Là déjà, avec des Pokémon un peu plus actuelles. J'ai envie de dire, c'est une team que je joue actuellement. Et d'ailleurs, juste avant cette vidéo, j'ai fait une série de 4 sur 5. Donc c'est une team qui marche, dans les faits. Donc, Charmina XL, enfin Charmina avec de Maxe et des bonbons L. Actuellement, le meilleur Pokémon selon PV Poké, qui est un excellent lead, qui peut passer des Pokémon comme Limonde de Galar, Bastiodon et même Azubarill, si le Azubarill en face n'a qu'un seul bouclier. Je pense qu'on peut le dire, Charmina, actuellement, c'est tout simplement le meilleur Pokémon combat en format super. Plus fort qu'un Maconniar, y compris Obscur, grâce à son type Psy, qui lui donne une résistance combat. De plus, il a énormément de coverage grâce à ses attaques combat, son attaque Psy et son attaque Glace. Enfin, Charmina est bien entendu un des Pokémon qui profite le plus des bonbons L, comme un certain Tenifix. Car si vous ne lui donnez pas de bonbons L, il n'atteint maximum que les 1431 PC. Alors, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec Charmina, parce que c'est une sorte de Galam avec des grosses couillasses à la place des jambes. Mais en soi, son double type n'est pas si mauvais que ça, un combat psy. Et surtout, ces deux Pokémon qui se jouent extrêmement différents. Galam, lui, c'est un gros bourrin sur Pokémon Go. Là où Charmina, j'ai été étonné de voir qu'il n'a pas un bulk complètement dégueu. Et puis, derrière, on va se remettre le fameux Hermure, qui est un très bon Pokémon à mettre avec Charmina. Car il peut venir à la fois sur les types Vol et les types Fée, et plus ou moins sur les types Spectre. Donc, les trois faiblesses de Charmina. Et enfin, en dernier Pokémon, le petit Tarpeau. Un Tarpeau que j'adore, moi, personnellement. Le fameux Tarpeau qui a maintenant accès à Balmeteo de type O. Attention tout de même, car il ne peut avoir séisme que grâce à une CT d'élite. Tout ça va lui donner un excellent Move Pool. En plus d'assez bonnes stats. Concrètement, c'est un Tartare en Mew. C'est vrai qu'il a un Move Pool complètement génial avec son Balmeteo. Tire debout, Balmeteo, séisme. C'est un truc de dingue. C'est une team très forte. Attention tout de même à Deoxys et à Mew. Voir les Pokémon électriques de façon globale. Contre qui vous devriez avoir un peu de mal. On va enchaîner avec une troisième team. Où en fait, ici, je voulais créer une team autour de l'immonde de Galar. Et au final, on se retrouve encore une fois avec le fameux Charmina. Du coup, qu'on va laisser en lead. Derrière, on va se mettre un petit Florizar. Un autre excellent Pokémon. Ce qui va permettre à cette team de pouvoir mieux gérer les types O. Comme Azumarill, Tarpeau et même Moyade. Dont on va reparler juste après. On pourrait aussi jouer Méganium ici. Mais j'ai préféré mettre Florizar qui pourra aussi gérer les types Poison. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, mon dernier Pokémon. Le fameux Limonde de Galar. Enfin, celui qui devait être la star de cette team. Et qui au final se retrouve être un très bon support à Charmina. Qui peut lui aussi gérer les types Fée. Mais aussi les types Vol. C'est une excellente team que je vous recommande. Tout simplement. On va passer à une quatrième team. Où là, ça y est. On va se mettre le petit Moyade. Je voulais bien entendu créer une team autour de ce Pokémon. Qui risque d'être assez fort. Alors, on ne devrait peut-être pas le voir tout de suite arriver. Parce qu'il vient tout juste d'arriver aujourd'hui. Mais une fois que les gens auront assez de bonbons pour jouer Moyade. Franchement, ça risque d'être un Pokémon qu'on risque de voir beaucoup en PVP. Et ça, c'est plutôt cool de voir un nouveau Pokémon vraiment débarquer en PVP. Moyade au final. C'est un excellent Pokémon grâce à un Move Pool très stylé. Qui peut à la fois baisser l'attaque de l'adversaire grâce à son Bulldo. Mais aussi frapper très fort grâce à son Ballombre. Qui d'ailleurs peut très bien gérer un lead Charmina. Donc ça, ça va nous intéresser clairement. Et c'est clairement une chance pour lui que le nerf annoncé ne soit pas si violent que ça. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas été aussi fort que ça. Derrière, on va se mettre Altaria. Ici, on va préférer Altaria à Hermure. Pour pouvoir mieux gérer les types électriques. Ceci dit, en échange, la team sera beaucoup moins forte à un certain Blizzard Roy. Enfin, en dernier Pokémon, le fameux Limonde de Galar. Qui va prendre ici la place du type acier que je donne normalement à Hermure. Au final, qu'est-ce que j'en pense de cette team ? Je pense que c'est une très bonne team avec un nouveau Pokémon fort. Et pouvant surprendre l'adversaire. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, dernière équipe. Une équipe où j'ai voulu un peu faire une sorte de best-of des 4 teams que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc Charmina, Moyade et enfin Blizzard Roy. Qui sera un excellent Pokémon pour gérer les types au vol électrique. Que ne pourraient pas passer Charmina ou Moyade. D'ailleurs, vous pouvez aussi le jouer dans sa forme obscure. C'est une team qui rassemble des Pokémon extrêmement fort. Ne pas hésiter à remplacer Charmina en lead avec Moyade. Parce que, surtout, partout, tout le monde est en train de dire que Charmina est un incroyable lead. Et j'ai peur que sur le long terme, il soit aussi attendu qu'un lead Limonde de Galar. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas hésiter à changer de temps en temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la team que vous allez jouer en format super. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu sa mère. Vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, lien de description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et en ce, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis !